Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo Christmas Diff donc je vais vous montrer ce que j'ai eu à Noël et on va commencer sans plus tarder Pour commencer, j'ai eu un thermos de la marque Tupperware et je trouve ça vachement pratique puisque quand je vais travailler, j'en mets de montée dans le thermos et je peux boire 3 tasses minimum J'ai eu des vêtements donc j'ai eu ce pull qui est très sympa j'aime beaucoup J'ai eu ensuite cette robe pull qui vient de chez La Redoute qui tient très très chaud et qui est très sympa J'ai eu ensuite la T-box donc je ne vais pas vous montrer le contenu car j'ai déjà quasiment tout bu mais je vous mettrai le lien en barre d'infos de son contenu Ensuite, j'ai eu 2 cartes cadeaux une de chez Mariano, une de chez Sephora donc je vais vous montrer ce que j'ai eu chez Sephora J'ai pris un duo de rouges à lèvres de chez Ciate donc c'est les Glitter Flip c'est ça j'en ai un en teinte Wishperer et l'autre en Forbidden c'est des rouges à lèvres mat quand vous les appliquez, ils sont mat une fois c'est que vous pressez vos lèvres et il y a des paillettes qui apparaissent donc j'aime beaucoup et je pense en acheter d'autres la palette Zoéva la Offline qui se présente comme ceci j'ai pris cette palette pour la simple et bonne raison c'est que j'ai craqué pour ce bleu et ce rouge juste ici qui sont très jolis donc vous pouvez faire n'importe quel make-up si vous utilisez cette rangée ici vous pouvez faire des make-up dans les tons naturels et un peu plus original sur la colonne d'à côté maintenant on va passer au produit de chez Marionneau donc j'ai pris un kit où dedans il y avait des pochoirs à sourcils une pince à épiler avec un peigne au bout donc ça j'ai trouvé ça super pratique vous peignez en l'air vous retirez vos poils qui sont indésirables vous repeignez et c'est parfait dans le kit il y avait également un recourbe-cils ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé donc je suis plutôt satisfaite ainsi qu'un pinceau boule qui est vraiment très bien donc je pensais surtout pour faire ses sourcils mais moi je l'utilise pour mes fards à peau de terre j'ai pris donc encore et toujours donc des pinceaux donc là vous avez un pinceau blush un pinceau biseauté qui est idéal pour faire le contouring un pinceau biseauté pour les yeux et un pinceau estompeur donc ça bah c'est toujours utile d'avoir des pinceaux en plus j'ai pris une eau thermale donc c'est l'eau thermale eau micellaire hydratante qui nettoie des maquilles et hydrate de la marque Jonzac Léa Nature c'est bio et je la trouve vraiment très très bien j'ai pris en 500ml elle sent très bon elle nettoie super bien la peau et elle l'hydrate donc ça c'est vraiment génial chez Mariano toujours j'ai pris un rouge à lèvres rétro liquide mat de chez MAC je l'ai pris en teinte Dance With Me donc je ne l'ai pas encore testé j'ai hâte de le tester je vous donnerai mon avis prochainement j'ai pris deux rouges à lèvres liquide de Jeffree Star qui se présentent comme ceci donc j'ai la teinte Casabalas Calabazas et la teinte Gemini qui sont des teintes qui sont vraiment très jolies là actuellement je porte la teinte Calabazas qui est très 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 sympa et pour terminer chez Mariano j'ai pris la palette Androgynie qui se présente comme ceci vous avez un large miroir très sympa des fards qui sont vraiment très jolis très pigmentés j'ai fait ce make-up avec malheureusement ma carte mémoire à griller à la fin de ce make-up donc je serai obligée de vous en retourner un autre ça c'est génial donc voilà pour ce que j'ai commandé chez Mariano j'ai ensuite eu donc deux bracelets jonques qui se présentent comme ceci qui sont vraiment très très jolis très simples très épurés c'est ce que j'aime et ça j'en suis ravie j'ai eu également deux parfums de la marque Exalsense donc si vous connaissez pas ce sont des parfums dupes donc c'est exactement la même senteur que les vrais parfums il y a juste le prix qui change et comme vous n'avez pas le flacon de la marque et ben ça change tout au tout le prix j'ai eu le Jimmy Show qui est mon incontournable et le Kenzo World qui me plaît énormément et pour finir je l'espère je me suis fait un cadeau de moi à moi j'ai pris un Samsung Galaxy S7 en teinte or puisque le mien était en train de me lâcher voilà pour mes cadeaux de Noël que j'ai eu je devrais en avoir deux autres mais je vous les présenterai dans dans une prochaine vidéo qui sera typique au le solde etc je vous ferai un petit aparté pour ceux que je dois recevoir voilà c'est la fin de cette vidéo donc j'espère que les cadeaux que j'ai reçus vous donneront des idées pour les prochains pour les prochains cadeaux que vous pourrez faire que ça soit Noël ou anniversaire ou même juste comme ça pour vous faire plaisir je vous souhaite une très très bonne année en espérant que ce début d'année se passe plutôt bien pour vous en tout cas pour moi ça va que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous et prenez soin de vous